Vous vous souvenez ces jours derniers les provocations du député UMP Christian Van Est concernant la légende, dit-il, je cite bien sûr ça, la légende de la déportation des homosexuels français. Alors, ce genre de provocation n'a pas manqué d'attirer l'attention sur ces pages d'histoire et aussi l'attention sur Pierre Selle. Pierre Selle, qui est mort en 2005 au terme d'une lutte courageuse et pathétique pour la reconnaissance de la déportation et de la persécution des homosexuels, était un vieil ami de la base, si j'y suis. Son témoignage a fait l'objet d'un livre en 1994 et il a inspiré, il a témoigné dans nombre de films. Son histoire et son témoignage a été évoqué par le Premier ministre, Lionel Jospin, puis par Jacques Chirac. Il existe aujourd'hui une rue Pierre Selle à Toulouse, la même où nous l'avions rencontrée, et à Mulhouse, à Ville Natale, existe une plaque qui évoque la déportation des homosexuels et c'est l'association Les Oubliés de la Mémoire qui milite pour la reconnaissance de cette déportation et la mémoire des homosexuels et notamment celle de notre Pierre Selle. Mais je tiens à préciser que c'est dans la base, si j'y suis, en février 1993, il y aura tantôt 20 ans, que Pierre Selle, avec son témoignage, a été pour la première fois à l'origine de toute cette lutte et cette sortie du placard et de l'ombre et de la nuit de cette mémoire. Donc je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, on va revenir sur les deux émissions que vous avez proposées à l'époque, en février 1993, cette rencontre avec Pierre Selle qui nous avait beaucoup, beaucoup frappé, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque et qui a eu beaucoup de retentissement. Donc voilà, aujourd'hui, Pierre Selle, homosexuel, déporté. Un retour sur cette émission de février 1993. Moi, Pierre Selle, né le 16 août 1923 à Hagenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Fortbruck, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Selle, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Fortbruck pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuelles par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux, au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore, persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou frassés. Sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoires qu'un homme peut en porter. Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat désespéré pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités. J'ai tellement étouffé cette chose. Pendant 40 ans, est-ce que vous vous imaginez ? Avec un mouchoir que j'ai vécu sur la bouche. Ne rien dire à personne. Il n'y avait que le moment qui est arrivé à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je ne lui ai jamais rien dit. Mais je ne pouvais pas, on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. On ne peut pas, moi je ne pouvais pas. Je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir. Que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. J'en ai, je m'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image. C'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement. C'est-à-dire, d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles. Il faut que tu ne peux pas garder ça. Pierre Pétersell, histoire d'un triangle rose. Il faut que tu parles, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il faut que tu parles, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501 Rouge, les politiques. Vert, les passagers illégaux ou les délits de frontière. Jaune, juif, polonais ou russe. Écossais, droits communs ou asociaux. Bleu, les homosexuels ou les religieux. Voilà les sigles, les signes qui marquaient ceux dont les nazis avaient décidé la disparition. De tout cela, ceux qui portèrent d'abord le sigle bleu, puis le triangle rose, on en parle peu, on n'en parle pas souvent. Très peu souvent. Oublier de l'histoire ou mépriser, allez savoir. Aujourd'hui, le témoignage de Pierre Selle. Pierre Selle a 70 ans, il vient de vous le dire, et il veut absolument témoigner. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça dans un coin et qu'on a supplié de bien vouloir parler dans le micro. C'est quelqu'un qui veut absolument témoigner et raconter son histoire. Ça se passe à Toulouse, un beau jour tranquille de Toulouse. Si on voit cet homme dans la rue, personne ne peut se douter de qui il est, ni imaginer un seul instant qu'il porte, qu'il est le dépositaire d'une histoire aussi poignante. Bonjour, monsieur. Donnez-vous la peine de rentrer, je suis heureux de vous accueillir. Bonjour, monsieur. Daniel Mermet. J'étais à la fenêtre pour vous guetter et puis j'allais à votre rencontre et puis je vous ai manqué. Voilà, on arrive. On arrive, on avance par là ? Oui, oui. Écoutez, je ne vous invite pas à ranger. Vous prenez comme c'est. C'est mon cadre de vie. Donnez-vous la peine, excusez-moi, je suis désolé. Oui, je vais chercher une autre chaise. Ça, c'est mon bunker parce qu'en même temps que je fais la cuisine, c'est ici que je me concentre. Ah, mais pourquoi vous avez toutes ces galettes de rois ? Bon, ça, c'est des garnitures. Je vis avec un garçon qui m'aide surtout à vivre, qui m'aide à payer le loyer. Puis alors, il m'a ramené des galettes, mais une après les autres. C'est drôle. J'ai toujours été le roi et puis voilà. Ah ! Non, mais ça, c'est des trucs, vous savez, quand on est seul, on survit. Ça aussi, vous voyez. Pourquoi cette bougie ? Oui, c'est la caisinière. Cette bougie, depuis des années, j'ai une bougie ici. Elle brûle pour les morts que j'ai connues en années 41. C'est idiot, c'est terrible. Ah, sans souvenir des... C'est pas un souvenir, c'est une présence. Dès que quelqu'un arrive, j'éteins. Là, vous êtes là, je vais éteindre. Et vous allez partir tout à l'heure, je vais randonner. C'est une présence que je ne suis pas seul avec ça. C'est une présence. Vous voulez que je vous montre d'abord le logement ? D'accord, d'accord. Je vais poser ça là, moi. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment. Mais alors, ce bazar, qu'il y a des papiers partout, partout, partout. Les emballages de monoprix. C'est en chachère, tout est en chachère. Ah, en chachère, voilà, c'est l'idée de la chachère. Je ne veux pas avancer, je veux rester, je veux m'installer dans ma mémoire. C'est ça le témoignage que je porte. Vous voyez, il y a des affaires à mes enfants. Quand ils ont quitté la région, ils m'ont déposé des affaires, vous voyez. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est presque plus un lieu de rencontre. Parce qu'ils sont là-haut, sur Paris. Il n'y a que le téléphone qui nous... qui encore est un lien, vous voyez. Mais vos enfants viennent vous voir de temps en temps. Quand ils viennent en vacances, quand ils viennent ici, il y a la maman à une maison en Ariège. Alors là-bas, ils se rassemblent. Mais moi, je ne fais plus partie de tout ça. Je suis excommunié. Vous vous êtes exclu ou vous avez été exclu ? Il y a des deux. Il y a des deux. J'aurais peut-être dû faire un effort. On dit toujours l'autre aussi, il doit faire un effort. Et puis, résultat. Mais enfin, on n'a pas accepté mon témoignage sur l'homosexualité. Il n'a pas été accepté dans la famille. Pas du tout, par les enfants non plus ? Non, non, non. Non, parce que, à tort ou à raison, ils me reprochent de l'avoir cachée à leur mère. N'est-ce pas ? J'ai commencé à parler après 28 ans de mariage. Et là, c'était l'étonnement général. Autant pour mon épouse que pour les gosses, que pour la famille. Il n'y avait que les Alsaciens qui le savaient. Mes frères. Mes frères et belle-sœurs. Et il semble qu'ils ont conservé le secret. Le secret n'a pas été conservé. Il ne fallait pas qu'on sache que Pierre, moi, je suis Pierre, que Pierre était un déporté homosexuel. Je suis né, je vais vous dire la date, 16 août 23 à Aguenot, dans le Barin. Mes parents étaient aisés, mais toujours avec des difficultés. C'est-à-dire, j'étais le septième enfant. Le septième garçon. Ils ont adopté une petite fille après moi. un milieu très catholique, très pratiquant, très catho. Quel enfant vous étiez ? Du fait que j'étais le plus petit, mes frères disaient toujours, tu es l'enfant gâté. Enfin, ils le disent encore maintenant. Eux recevaient des fessées. Et moi, je pouvais me libérer de ça. Soit par, peut-être parce que j'étais le plus petit, peut-être parce que, également, les parents ont vieilli. Entre-temps, maman était quand même assez âgée. Quand elle m'a eu, je crois qu'elle avait presque 40 ans. Et, bon, disons que c'est un bon souvenir. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne savais pas ce que c'était la feinte, par exemple, ou des problèmes de famille. Je n'ai jamais entendu disputer mes parents, par exemple. Vous voyez, tout semblait baigner. Et, à l'époque, quand même, je crois que les parents, ça doit encore être vrai maintenant, les parents cachent beaucoup de choses aux enfants. C'est la règle. C'est la règle. J'ai, premièrement, été très élevé, très français. C'est-à-dire, en Alsace, vous avez quand même, encore maintenant, paraît-il, une partie qui est plutôt à tendance autonomiste. Il y a une partie qui ne déteste pas les Allemands. C'est leur choix. Moi, j'adorais la France. Pour moi, tout ce qui était français, l'armée française, c'était pour moi quelque chose. En plus, à l'école, j'étais assez bon élève quand même. Et un souvenir que je n'ai jamais oublié, j'avais en face de moi un garçon qui était d'origine allemande. Donc, son père était allemand, n'était pas Alsacien. Il travaillait dans une bijouterie. Et nous avions entre nous une querelle, celui qui faisait les plus belles rédactions françaises. Et j'étais malade à un tel point, jusqu'aux larmes, quand c'est lui qui avait une meilleure note que moi. Lui, l'Allemand. N'est-ce pas ? Moi, l'Alsacien, lui, l'Allemand. Vous voyez, c'est un souvenir. Je crois que beaucoup de jeunes de ma génération ont passé par là. J'étais en admiration devant l'uniforme. Je trouvais qu'un homme en uniforme, il faut le dire, pour moi, c'était beau. Et ça provoquait en moi, très jeune, donc, un désir que je ne pouvais pas exprimer. Parce qu'il y avait d'une part la famille, la religion, le péché, la confession hebdomadaire. Je ne critique rien du tout. C'était comme ça. Il paraît que c'est encore comme ça maintenant. Pour communier, il fallait passer à la confession. Et en plus, l'école des frères, c'était la prière le matin, à l'arrivée, etc. J'étais donc enveloppé dans cette sécurisation qui, si vous voulez, m'empêchait de vivre, une fois de plus, en fait, dès le début, mon homosexualité. Ça, c'est grave. Alors, vous regardiez passer les beaux militaires ? Les soldats, enfin, tout ce qui était, les sportifs aussi, une attirance. Mais ça, tout gamin, tout enfant. Oui, je ne sais plus quel âge que j'avais à l'époque. 12 ans, 13 ans, peut-être. Et quand même protégé par cet environnement de la famille, de la religion. Protégé. Je l'ai dit quelque part, que si, dès le début, on m'avait préparé, en disant, il y a, sur terre, l'homme et la femme, il y a plusieurs possibilités de s'aimer, certainement que, ce que je vais vous dire tout à l'heure, ne serait pas arrivé. Un jour, en sortant de l'école, il y avait un vieux de rencontre. C'était des WC publics, des toilettes qui étaient souterraines, près d'un square, le Square Stein Bar, à Mulhouse. Et là, on était plusieurs garçons, à descendre et puis à se rencontrer. Voilà. Et moi, je suivais le mouvement. Je pense que je n'ai jamais été un honneur. Ça assouvissait, si vous voulez, mon besoin de curiosité et peut-être ma recherche d'amour. C'est le mot, il faut le dire. Et il est arrivé un événement dans ce sous-sol. Un de mes voisins m'a arraché ma montre, montre bracelet, à laquelle je tenais beaucoup. Je venais de faire ma communion solennelle. C'est un grand événement. Et c'était un cadeau d'une sœur à ma mère, qui était donc ma marraine et qui habitait à Paris. Alors pour moi, en plus, cette marraine, c'était Paris. La montre, c'était Paris. Vous voyez, c'est terrible de vous exprimer ça. Il me l'a arraché. J'ai hurlé au voleur, au secours. Les autres, tout le monde est parti. Ils sont évaporés dans la nature. Et je me suis retrouvé à grimper les escaliers. Mais le voleur était disparu. Ce n'était pas un garçon de l'école. Et alors, j'étais là dans ma misère. Et puis, il fallait vraiment être innocent. Je suis allé au commissariat de police. Et je suis arrivé là, tout tremblotant. Et je dis au policier de service, là, d'accueil. Voilà, on vient de me voler ma montre. On va faire une déposition. Et puis, un inspecteur a pris, que je connaissais, de vue. Et puis, il me connaissait. Le fils de la pâtisserie. Une des plus grandes pâtisseries-conficheries de Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu as fait dans les WC ? Il me dit. Qu'est-ce que tu as fait ? Si papa savait ça. Textuellement, ça, ça m'est resté. Je suppose que j'ai dû rougir derrière les oreilles. Terrible. Et puis là, j'ai dit, bon, voilà. C'est un lieu de rencontre. Ah. Il dit, bon, tu nous promets, tu vas bien travailler. Tu ne te sens plus, tu nous promets de ne plus aller là-dedans. C'est dangereux, c'est sale, etc. Et puis, on ne dira rien à papa ni à maman. Bon. Merci beaucoup. Je suis sorti, libre. Et ça, c'était donc dans l'année qui a précédé l'arrivée des nazis à Mulhouse. Alors, j'ai continué mon travail. J'ai eu le certificat d'études. J'ai essayé de ne plus penser à ça. Oui, si vous voulez, j'ai enterré ma nature. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Les Allemands sont venus en juin 1940. Je me souviens parce que nous sommes allés sur le trottoir. Bien sûr, on était curieux quand même. Aux fenêtres, il y avait des matelas. Mes parents avaient mis des matelas devant les fenêtres, à tous les étages. Je sais que papa pleurait. Nous avions un voisin qui s'appelait Muller, qui, lui, était content. Il avait l'air content. Moi, j'étais triste. Ma mère était triste. Nous étions surtout foudroyés par la force du matériel qui passait. J'ai arrêté d'aller à l'école. J'avais mon certificat. Il fallait chercher du travail. Il n'y avait que l'embarras du choix. Mes parents connaissaient le gérant des chaussures André. Je revois très bien. Il était rue du Sauvage. Il connaissait également le magasin de textiles qui était à côté. Il était, lui, un magasin sous gestion allemande. C'était un magasin juif, mais géré, donc, sous l'occupation par des Allemands qu'on faisait venir de la main. Et le magasin, au lieu de s'appeler Schwab, à ce moment-là s'appelait Enneka. Ils m'ont donné un nom allemand. Et moi, j'ai donc fait mes premières armes de vendeurs là-dedans. Je me souviens, ma première vente, c'était un soutien-gorge, d'ailleurs. Non, ce n'est pas désagréable. J'aimais les foufrous, j'aimais la lingerie, et puis je sentais. Je ne voulais pas aller dans la chaussure, parce que pour moi, la chaussure, c'était désagréable. Il fallait se mettre à genoux devant le client, etc. Et, vous voyez, un peu d'orgueil, quand même. J'ai donc été, disons, je crois, un employé modèle. J'avais les clés du magasin, en plus. Donc, une responsabilité très jeune, apprenti vendeur, tout de suite. Parce que papa, maman étaient monsieur et madame celles à Mulhouse. Vous voyez, c'est toujours quand même l'héritage de la famille. L'héritage qui n'est pas toujours facile à assumer. Et puis, j'ai donc fait mon travail. Le soir, il y avait le couvre-feu. Il était partout du bleu aux fenêtres. Enfin, à cause des bombardements, à cause des passages des avions. Et, la nuit était propice aux rencontres. Et oui, il faut bien que je remise cette merde. C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, j'avais quand même pas mal de copains, camarades, qui avaient des activités diverses. Nous avions... Tout était motif de liberté. On allait au cours du soir, par exemple. Je n'avais pas de bicyclette. J'allais au cours en tramvay. Mais au retour, il n'y avait plus de tramvay. Donc, à pied. Donc, encore, possibilité de rencontre, etc. N'est aussi des rencontres dans le cadre. Là, je suis un peu gêné d'en parler. Parce que je n'ai pas fait partie d'un réseau de résistance. C'était plutôt un réseau d'amis, de camarades homosexuels. Nous distribuions des tracts, par exemple. Anti-nazis. On arrachait des affiches. On en collait d'autres. Il y avait des meneurs dans le groupe qui nous donnaient un pli sans rien dire. Ils disaient, va le porter à M. Antel ou à Mme Antel. C'était pour nous, en même temps, le prix de la liberté. Je suppose que notre amitié, que nos besoins d'amitié fassent favoriser notre regroupement. Un soir, en rentrant du magasin, qui était absolument voisin avec le magasin de mes parents. Il y avait juste une maison entre les deux. Et je rentre. Toujours, je pense que j'étais affectueux. Je pense même que je suis un tendre. J'allais embrasser maman, qui était derrière sa caisse. Vous savez, avant les pâtisseries, j'avais un trône au magasin, puis avec le téléphone, tout ça. Puis maman était toujours bien habillée. Malgré l'occupation. Elle était coquette. et elle avait dix ans de plus que papa. Au passage, je vais le dire, ça a peut-être une influence dans l'amour que je portais pour ma mère. Et puis, je rentre pour l'embrasser. Et puis, elle me dit, « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es convoqué à la Gestapo, demain. » Comme ça, au mois de mai, 41. Ah ! J'étais loin de penser, je reviens au commissariat de police français, j'étais loin de penser à tout ça. Bon, dénonciation, peut-être, parce que, vous savez, je vous ai parlé de ce camarade d'école qui était très fort en rédaction française. Lui, tout au début, il est venu me voir avec l'uniforme de la jeunesse hitlérienne. En uniforme. Donc, il s'était bien préparé. Elle me dit, « Pierre, tu viens avec nous, on va s'amuser, ça va être chouette, etc. » Je dis, « Non, 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 moi, je veux rien de ça. » Il portait l'uniforme avec le brassard, avec la croix garnée. Je dis, « Ça, c'est pas possible. » Et puis, bon, je pensais à lui, tout de suite. J'avais comme une intuition, je dis, « Ce garçon m'a dénoncé, etc. Il faut que je donne des explications. On va peut-être le forcer à le porter, finalement, cet uniforme. » C'était... J'étais loin, loin, loin de penser à l'homosexualité. Alors, vraiment loin. La destruction de l'État commence au moment où intervient un principe érotique. Et je le dis avec le plus grand sérieux, l'attrait sexuel de l'homme pour l'homme nuit à la bonne marche des affaires. Himmler. Je revois l'endroit, je revois tout. Il paraît que ça a été transformé depuis. Et puis, bon, les cris ont commencé, tout de suite, les cris. Quels cris ? Pourquoi les cris ? Des hurlements. Les Allemands ne peuvent pas parler. Ils hurlent. Ils hurlent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à hurler quand je suis en colère. Parce qu'il y a peut-être, en tant qu'asacien, il y a peut-être aussi un peu de germanisme là-dedans. Vous voyez, il y a les deux cultures qui se sont cognées là-bas. Hurler, des hurlements, mais aussi des cris. Et là, c'était les victimes. Là, c'était les personnes qui ont été arrêtées en même temps que moi, qui ont été convoquées en même temps que moi, sur lesquelles on travaillait déjà. Travaillait entre guillemets. Alors... Ça veut dire qu'on les torturait. Absolument. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, en traversant, on m'a donc installé également une table. C'est allé très vite. On a montré un papier qui était donc ce fameux rapport. Là, on revient donc à la catastrophe qui est arrivée avant l'arrivée des nazis. Et si je reconnaissais qu'est-ce que vous voulez, il y avait ma signature en bas, c'était marqué en français, etc. Lieu de rencontre, Schwarsteinbach. Et... Je n'aime pas parler des coups que j'ai reçus, que nous recevions. De toute façon, j'ai reconnu aussitôt les autres garçons. Par la suite, j'ai su, nous avons su que nous étions douze à être convoqués cet après-midi-là. Douze homosexuels. Douze. Et alors, les tortures, c'était les uns à genoux sur une règle. Enfin, les tortures simples et les tortures compliquées. Ensuite, les rifles, toujours avec la lumière, je revois les phares, là, dans les yeux. Et... et alors, ils ont commencé par un, ils ont fait des cendres de pantalons pour voir s'ils n'avaient rien caché. Soit disant, on peut cacher des papiers ou des affaires dans l'anus, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, ça a commencé, ils sont devenus comme fous, comme déchaînés, et au point que dans une salle, ils ont battu les uns avec les autres. Le plus fort des nazis prenait un garçon et tapait l'autre avec. Vous voyez ? C'était vraiment la haine de l'homosexuel. La haine sur nous parce qu'on était homosexuel. Ça, j'en ai déduit tout de suite. Est-ce qu'ils savaient que vous aviez distribué des tracts et des choses comme ça ? Non, justement, ça n'a jamais ressorti. Ça n'est jamais ressorti. Moi, j'aurais préféré que ce soit ressorti, qu'on nous dise voilà, vous avez enlevé des affiches, vous avez distribué des affiches, etc. J'aurais peut-être au moment de la libération en 1945 quand je suis revenu, j'aurais été fier et j'aurais parlé de ma résistance que j'ai faite, moi aussi, de la résistance. Non, on nous a diminué plus que que de base sous terre, n'est-ce pas, avec l'homosexualité. C'est au cours de cette séance de torture que vous avez été violée par les nazis. Oui, oui, alors ça, c'est une anecdote que jusqu'à présent je n'ai jamais insisté là-dessus parce que je me suis toujours réservé le droit de protéger ce souvenir. Je ne commence à parler que depuis un an, deux ans de ce viol, parce que c'est trop dur, c'est trop pour moi c'est lié aussi toujours à cette notion de honte, d'abaissement, n'est-ce pas ? Et maintenant si je revois la scène et si je devrais la décrire en toute réalité, le viol en lui-même n'était peut-être pas la chose la plus terrible. C'était le sang qu'il y avait partout, sur les papiers sur les tables il y avait du sang partout comme dans une boucherie et toujours les cris les hurlements des nazis et nos propres cris à nous aussi les cris de douleur de souffrance n'est-ce pas ? Parce que vous avez des gens qui savent souffrir dans le silence ceux qui qui mettent la main dans la bouche pour se taire pour accepter la souffrance et il y en a d'autres moi j'ai hurlé j'ai hurlé comme quelqu'un qu'on égorge le malheur c'est que plus je hurlais plus je les excitais plus ils étaient violents plus ils ils sortaient leur leur violence vous voyez vous ne pourriez rien faire ils étaient armés premièrement ils étaient beautés et nous on était à moitié dévêtus avec du sang partout et ça a duré quand même longtemps cette séance l'après-midi dans les différentes salles ça bougeait ça bousculait d'une salle on venait vous tirer dans une autre et il y avait toujours je l'ai peut-être passé exprès sous silence j'avais dans le magasin où je travaillais un petit ami qui était vraiment tous les deux nous étions très heureux de nous aimer Jo et moi c'était important que je le dise parce qu'il a été convoqué en même temps que moi et là dessus donc on nous a montré un autre papier où il y avait le nom que nous avons tout de suite reconnu d'un prêtre un aumônier du lycée de Mulhouse un prêtre jésuite il est maintenant décédé la Gestapo nous a demandé vous l'avez connu comment l'avez-vous connu etc et là nous avons été très forts nous avons réussi à ne rien dire Jo et moi jusqu'au bout nous avons protégé ce prêtre il n'a pas été arrêté il aurait suffi qu'on cède nous deux à notre souffrance qu'on signe par exemple ou qu'on fasse une allusion quelconque cet homme aurait été arrêté le soir même mon père et mon frère qui devaient donc se marier dans la quinzaine se sont présentés à la Gestapo et ont demandé après moi ils ont demandé qu'est-ce que devenait Peter moi je suis père en adresse on savait Peter Peter c'est ah votre fils c'est un schweinhund c'est un schwein c'est cochon et un c'est chien n'est-ce pas et arch fiker ça veut dire enculé voilà arch c'est cul c'est l'anus et fiker c'est le baiser et alors là mon père il paraît qu'il est tombé évanoui presque évanoui ma maman est tombée évanouie quand elle l'a appris c'est comme ça que mes parents ont appris que j'étais homosexuel le soir même donc nous nous sommes retrouvés dans des cellules à la prison au prison de Mulhouse et là j'ai découvert la cruauté de l'être humain j'étais donc le plus menu le plus nègre le plus jeune la cellule était encombrée à une montagne d'hommes d'êtres humains les uns plus mal malottis que les autres et moi on m'a mis le mur sointet ça je le garderai toujours dans ma mémoire le mur sointet nous étions donc tous les français tous les victimes dénasés moi on m'a mis dans l'eau moi le plus jeune aucun ne voulait se mettre de côté du mur la flaque d'eau et je restais la nuit entière croupi dans cette eau ça m'a fait réfléchir sur moi qui étais un être d'amour qui le suis encore qui crée je ne voudrais que hurler l'amour d'avoir fait ce jour là en une seule journée le contact avec l'horreur avec le viol avec la souffrance et en plus en plus l'attitude des compatriotes n'est-ce pas qui étaient peut-être il y a quelques jours avant avec moi à chercher le plaisir peut-être oui tout ça je l'ai découvert en une seule après-midi et nous avons été transférés au camp de Vorbruck qui est dans le Barin c'était un camp qui en 41 commençait à se remplir il y avait des communistes il y avait des tziganes il y avait des juifs il y avait des homosexuels comme nous autres il y avait il y avait beaucoup de femmes quand même il y avait des prostituées des droits communs aussi ça c'était terrible le contact dans ce camp moi un souvenir qui me reste on passait à la tondeuse normalement on était tous tondus et ensuite à la douche l'échange des vêtements moi quand même pendant deux ou trois jours on m'a fait circuler avec la croix garnée sur la tête j'avais des très beaux cheveux j'étais un zazou comme on disait à l'époque les cheveux en arrière collés ça se voit plus maintenant j'ai plus rien vous savez les nazis ils étaient vraiment très forts ils inventaient n'importe quoi pour vous diminuer alors cette croix gammée tondue sur ma tête dans mes cheveux j'étais la risée des autres et en plus l'insigne qui montrait quand même que j'étais un homosexuel nous n'avions pas le triangle rose nous avions un insigne bleu à l'époque donc je n'avais pas ni l'étoile ni l'insigne rouge des politiques ni l'insigne brun des gitans on avait un insigne à nous donc on nous reconnaissait alors il y avait quand même de la part des compatriotes de la part des autres une risée c'est pour ça longtemps après longtemps après même dans l'armée allemande je me disais ça doit se voir sur mon visage longtemps dans la rue aussi il m'est resté une habitude une des souffrances particulières qu'on nous réservait là-bas dans le camp c'était il fallait toujours courir et ramasser des petits bouts de papier et les SS s'amusaient à en jeter dès que vous en ramassiez un ils en remettaient d'autres et alors on passait des heures entières à ramasser des bouts des bouts de papier c'est peut-être pour ça que maintenant je suis encombré de papier rien que pour dire je ne veux plus les ramasser je suis libre moi maintenant d'avoir mes papiers vous voyez c'est terrible je voudrais que vous exprimiez tout ça en somme ma façon de vivre maintenant ce n'est plus une interrogation c'est une révolte constante contre mon passé de ce que j'ai vécu vous voyez alors pour en revenir au camp c'est allé très vite dans les premiers jours en juin 41 donc un an après l'arrivée des nazis un an après l'arrivée des nazis un matin je ne vois pas chaud et nous avions tous les matins des appels ça s'appelait il fallait aller sur la grande place du camp où il y avait les potences d'ailleurs aussi pour les pendaisons on ne dit pas assez et tout ça nous l'avons vécu il laissait de balader les corps des fois pendant des journées entières les corbeaux qui tournaient autour on était toujours avec cette vision et je ne vois pas chaud et je le vois arriver encadré de deux gendarmes enfin de deux gestapos et ils ont lu donc toujours en allemand une sentence condamnation à mort et là ça je vous parle alors de mon ami mon ami c'était pas mon amant parce que c'était très pur c'était magnifique ce que nous avons vécu tous les deux ensemble il était là ils l'ont fait déshabiller déshabiller entièrement à poil je pèse bien mes mots ils lui ont mis un seau un seau en fer blanc sur la tête donc on ne voyait que le corps n'est-ce pas et ils ont lâché les chiens du camp sur lui et ça c'est historique cette déclaration je veux qu'on le sache qu'on le dise encore maintenant qu'on en répète dans les chauvières que partout je veux qu'on le sache qu'ils ont fait ça les allemands jo quand il a été dévoré par les chiens la musique était diffusée pendant ce temps quelle musique vous vous souvenez allemande de la grande musique allemande oui 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 en partie ça couvrait les cris mais les cris déjà étaient couverts par le seau sur la tête n'est-ce pas ce seau métallique mais qui qui par moments amplifiait le bruit ça faisait une sonorisation si vous voulez c'est atroce ce que je vous dis là hein vous comprenez maintenant pourquoi il y a une bougie qui brûle chez moi c'est la mémoire de Jo c'est lui et plus maintenant que j'ai 70 ans plus je vieillis plus j'ai besoin de 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 penser et de sentir je me dis pourvu que sa dernière pensée était pour moi oui à ce point puisque je peux pas m'empêcher de penser à lui je peux pas je peux pas c'est pas possible voilà c'était le témoignage de Pierre Selle en 1993 dans la base si j'y suis Pierre Selle est décédé en 2005 à la suite de ce reportage de la base si j'y suis il y a eu un livre l'année suivante en 1994 et puis une suite d'intérêts et de développement et lui-même n'a pas cessé de militer et de témoigner jusqu'à sa mort jusqu'à faire reconnaître la persécution des homosexuels pendant la deuxième guerre mondiale vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis vous pouvez réécouter cette émission vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org là-bas.org et puis on peut se retrouver aussi sur notre page Facebook Yann Bouillaud et Florent Beauvalet étaient la technique aujourd'hui Bertrand Chompton et Franck Adherer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovic